bonjour à tous et bienvenue pour ma prochaine vidéo sur les lego mtron une vidéo qui m'a pris un peu de temps pour la faire faute manque de temps je suis désolé pour ça mais la voici enfin on va revenir sur les 7 que je vais vous présenter aujourd'hui j'avais oublié la dernière fois un petit détail sur les boîtes les boîtes mtron étaient les dernières boîtes de la série espace qui portait encore ici le titre legoland après au moins pour les 7 civils c'était marqué juste encore lego système si ça c'était mieux je ne sais pas moi je trouve le bandeau ici jaune legoland un peu plus peut-être plus naïf plus plus enfant mais bon je préférais ça qu'au système donc je pense on a fait bien le tour sur les les boîtes tous les détails ont été évoqués au moins je l'espère on peut repartir pour les 7 le premier set c'est le 6 9 2 3 avec 193 pièces et le voici le set en premier lieu la première fois quand je l'ai vu je le trouvais un peu bizarre parce qu'il me rappelait plutôt un hélicoptère qu'un vaisseau de l'espace c'est à cause de ces deux antennes que toute façon on peut les bouger mais ils peuvent pas tourner tout en fait au rang à cause de la grue ici mais revenons un peu dans les détails ici je pense que c'est bien le mode de vol ici à la fin on peut replier les les ailes pour ici travailler avec la grue une fois posé hop il peut bien la mettre ici avec un peu de de fort et aussi ici avec les ailes comme ça ça marche mais plus difficilement moins probable comme j'avais dit les entrons c'est une c'était en fait une mission de revêtement et de sauvage comme pour les autres il ya un conteneur ce conteneur cette fois ci il est un peu plus grand que les autres on a ici des outils des antennes la communication une pièce de réchange voilà pour le cockpit lui-même pour le vaisseau lui-même les très élégant il est bien stable on peut bien jouer à part ici les antennes mais bon ça c'est un problème surtout les modèles que ce soit un hélicoptère ou un vaisseau d'espace le cockpit et je trouve qu'il est très réussi les traits aérodynamiques avec ses grandes vitres ici il y avait une figurine avec toujours la même figurine il n'y a pas de changement dans les introns pour le cockpit lui-même je trouve qu'un peu dommage il ya juste un tout petit ordinateur dessus par contre le volant le levier pour voler moi je le trouve plutôt réussi c'est un peu nouveau sinon il ya ici j'en doute que c'est ici ça c'est vraiment un canon à laser comme c'était une mission de sauvetage lego n'aime pas la violence je pense plutôt que c'est je ne sais pas honnêtement je ne sais vraiment pas petite vue derrière avec la grue magnétique voilà il ya encore une petite d'autre particularité pour ce site ici et c'est que sur les deux côtés on peut ici encore aussi ouvrir et voilà et on peut sortir je vais pas maintenant le briser non c'est l'autre côté voilà et on a notre petit robot voilà moi j'aime bien les robots de l'espace chez lego c'est une soit assez mignon ils sont variés malgré leur petite taille il faut dire que à l'époque les designers ils avaient beaucoup de fantaisie pour les petits robots et c'est jamais rien de spécial c'est toujours une dizaine de pièces au maximum mais je trouve ils sont charmants qu'est ce que vous en pensez sinon pas grand chose dira ce set il n'a pas ici ces outils sur les deux côtés il ya un peu du vide d'or mais bon comme c'est pour transporter des débats des pièces de réchange c'est plutôt logique et j'aime bien aussi que cette fois ci ils ont bien pensé à une classe pour le robot comme il n'y a pas de place dans le dans le cockpit ils ont bien pensé pour lui donner une place on met ça tout ça à côté et on vient au 7 6 9 5 6 avec 233 pièces on ne dirait pas mais il n'y en a pas plus le satellite il est très beau les grands il est assez quand même assez lourd pour le nombre de pièces et pas la particularité il a bien sûr le système magnétique mais cette fois ci il a trois boîtes qu'il peut transporter sur les deux côtés les deux petites comme sur tous les autres et à l'arrière aussi déjà le parti il ya juste un bras c'est pas une véritable grue comme les autres on peut bouger à gauche à droite tourner allez vraiment juste fait pour poser le conteneur là il ya un peu plus grand que les autres il ya un peu plus de place il ya des outils j'aime bien le contenu lego utiliser des pièces ici j'aime bien ça me rappelle les tout premiers sets sortis dans les années 70 je pense qu'ils ont utilisé ces pièces là bon ici on voit un peu les outils dedans c'est plus grand on pourrait mettre je pense aussi même le haut robot de l'autre set dedans voilà ici il ya malheureusement un peu beaucoup de place j'aurais préféré aussi qu'ils auraient rempli un peu plus par exemple si j'aurais aussi préféré ici des vitres quand même on est un peu dans l'espace sinon pour les couleurs il reste bien dans le schéma le vaisseau est très stable toujours une petite ici on peut ouvrir ça ne sert à rien mais on peut on peut dire quand c'est pour accéder à l'intérieur on n'avait pas de robot ici mais par contre on avait deux figurines le cockpit il est vraiment très très réussi cette fois ci soit on peut l'ouvrir comme ça on peut l'ouvrir comme ça on peut l'ouvrir ça complètement voilà j'aime bien cette vitre là je pense qu'à l'époque elle était nouveau ce que je n'aime pas un peu un peu moins sur le set et c'est vraiment dans beaucoup de cet espace c'est ici par exemple qu'il n'y a pas de véritable cockpit fermé honnêtement je sais on peut dire que c'est un jouet pour enfants des trucs mais honnêtement est ce que ça était vraiment tellement difficile de mettre ici des briques complètes je ne sais pas moi je trouve ça un peu dommage parfois les designers ils ont oublié de quand même même si c'est des jouets d'enfants que ça aurait pu être un tic un peu plus réaliste ça n'aurait rien coûté parce que vraiment parce que parfois il mettait vraiment les réacteurs juste au bout des ailes alors honnêtement je ne sais pas comment ça aurait pu voler je sais c'est des jeux d'enfants mais moi honnêtement à l'époque déjà ça me ça me chagrinait un peu on peut bien sûr avec l'ego au moins on peut changer ça ou enlever si ça aussi c'est que l'ego ne faisait jamais c'est effectivement les copines ils étaient assez vides le vent ne me gêne pas je suis habitué dans les sept espaces le ordinateur ils avaient de la place pour mettre un peu plus dedans et aussi peut-être mettre deux sièges pour les pour les figurines d'un ordinateur ici au milieu on a tellement l'ego c'est on peut le changer mais je trouve ça toujours un peu bizarre qu'il faut changer autant soi même moi je les laisse dans l'état original c'est comme ça que je préfère dernière particularité pour ce vaisseau c'est ici ce petit cette petite voiture c'est rien de spécial elle est originale vous aurait peut-être fait en autre couleur pour un peu l'adapter mieux au vaisseau ce n'était pas vraiment ce n'était pas trop cher ce qui est rigolo avec cette voiture ici c'est que il faut mettre le bonhomme sur au debout dessus mais c'est bien j'aime bien c'est une idée originale comment intégrer encore une petite voiture dans le design voilà si on fait ça correctement et voilà et ça tient vraiment bien il faut dire les magnétiques c'est de la bonne qualité après plus que 20 ans ça tient encore de bien fortement on ferme et on décolle comme je dis c'est un super vaisseau il faut le reconnaître malgré les petits quelques défauts qu'il a c'est vrai il n'est pas parfait mais bon est ce que ça existe aussi la perfection surtout pour les jouets j'avais bien aimé ça me fait rien que ici c'était juste un bras simple pas une crue vu que le design ne laissait pas trop le choix voilà sur ce je vous laisse j'espère que la vidéo vous a plu les commentaires les critiques tout est la bienvenue j'espère que pour lundi ou plus tard mardi que je vais pouvoir faire la troisième vidéo sur les Amtron et aussi la dernière en fait le dernier set le plus grand et je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo